... Dans aucun pays au monde, on peut se passer de ces fonds. Mais il vous demande de rationaliser les dépenses. J'ai dit que vous avez une réponse politique, introduire une motion de censure. Et Thaï, le président de la République, ou Bilou, dépose une motion de censure. Non, mais ce n'est pas en réaction de cette volonté de rationaliser. La rationalisation des dépenses, nous sommes sous le principe, tout le monde est d'accord. Mais vous l'avez rejeté, et vous l'avez annoncé à l'Assemblée nationale. Vous me laissez terminer. Les institutions, les institutions, les politiques politiciennes. Nous, nous l'avons rejeté. Et cette question, elle est claire. Mais, le président de la République, c'était quoi ? C'est-à-dire que le Premier ministre, depuis Bounier, à partir de la date, parce que du 2 avril jusqu'au mois de juillet, le problème ne se posait pas. Tout le monde s'est préparé pour eux. Le Conseil des ministres du 5 juin, c'est un état final de l'utilisation des dépenses pour parer pour l'Assemblée nationale. Le 2 juillet, c'est un revirement. Le Premier ministre, c'est une Assemblée nationale. Si vous avez dit que l'article 55 de la Constitution, Defane, le Premier ministre, une fois nommé, fait sa déclaration de politique générale. J'ai dit qu'il n'y a pas fait. F.A.I.T. présente l'indicatif. Ce n'est pas fera, ce n'est pas aura à faire. C'est fait une déclaration de politique générale. Mais vous avez donné raison. Vous pourriez plus réactualiser le règlement intérieur. Le Premier ministre, c'est un député. 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 Nous, nous, nous déposons une motion de censure. Donc, la motion de censure, l'objectif politique, est d'amener le Premier ministre à l'Assemblée nationale, parce que manifestement, le Premier ministre ne veut pas aller à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, M. le ministre, le Président de la République, Basseulou Diamaï Faï, c'est une session extraordinaire. C'est l'article 84 de la Constitution. Je suis le président de l'ordre prioritaire au Président et à son gouvernement de prémisse pour nous. Est-ce que c'est une manière de couper l'herbe sous les pieds aujourd'hui ? Non, l'objectif... Non, l'objectif... Je suis le président de la République en prétexte de nous. À l'Assemblée nationale. Il ne veut pas aller à l'Assemblée nationale. Donc, l'objectif politique, c'était que nous n'avons pas aller à l'Assemblée nationale. Je suis le président de la République. En une semaine, il a fait deux convocations à l'Assemblée nationale. Il a fait une première convocation pour la loi constitutionnelle portant la suppression du Conseil économique et social au Conseil des collectivités éditorales. Il a fait un peu l'absence de l'Assemblée nationale et il a utilisé les prérogatives constitutionnelles pour faire la politique. C'est là où je suis dessus. Parce que quand même, moi, j'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect. Je suis le président de la République. J'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect pour le président de la République. Parce que moi, je respecte les institutions. Mais de mon japonais, quand même le président de Bouddha, comme dit Mouakha, il sort même des partis politiques. On est beaucoup dans les géopoliticiens comme ça. Il a dû manipuler, d'utiliser ses pouvoirs constitutionnels pour protéger un Premier ministre. C'est quand même pas déployer. après tout ça une semaine de départ d'une convoquation de encore un session extraordinaire mais c'est une question de logique mais même pas pour qu'alimenter et puis quelle est l'urgence sur la loi sur la loi de règlement de 2022 à l'urgence moitié à ce moment j'ai un petit ratification d'un traité qui date de 2000 donc par conséquent de la déclaration de importance pour sénégalais qui finirait n'y a pas de litio à l'objet c'est quoi c'est encore faire du dilatoire d'eux de dilatars pour gagner du temps au sommet son co dit à l'assemblée nationale mais montre qu'on considère n'a pas de débat il est prêt à débattre mais d'un assemblée nationale quel problème est ce que l'assemblée vie aussi n'y a pas est-ce que l'assemblée à l'oumoude de d'efface de déclarer sur le public général mais on ne fait pas de débattre pas de débattre à n'importe qui le long non mais n'y fanex c'est des sénégalais ou c'est pas des sénégalais il était même prêt d'être dans un jury devant des universités etc ni c'est des sénégalais on l'évite à un débat organisé réglementaire un débat bon à moulin à moulin pache-pacheux mais où elle prend certains acteurs pensent que les enfantillages le n'est qu'ils disent au sommet de l'état est ce que vous êtes d'avis mais on a dit qu'il y a un débat plus qu'un fait pour moi c'est un désordre des gens en train de s'installer au sommet de ce pays et c'est pas acceptable amnou l'oumou n'aimé mon ou n'ont pas été réel et femme n'y connaît sa main mon union est premier ministre et annoncer les décrets du président de la république c'est la première fois dans quel pays où le premier ministre annonce les décisions qui suppriment des institutions mais nous sommes gouvernants c'est le premier ministre n'aimé mon article 87 oui mais n'aimé mon rôle dans le problème non mais attendez et il est encore dans un nom n'est qu'au problème c'est n'y en fait monsieur le ministre mais mais m'a m'a l'air moni organiser à même présence de mon hockey mais vous le président n'aimé président de la famille pour avoir eu un petit constitution de l'eau n'est d'avis oui pour faire une bonne réunion de guise nous aurons d'assemblées nationales C'est le premier ministre qui a annoncé la dissolution d'une institution qui est au-dessus de lui. Parce que l'Assemblée nationale est au-dessus du gouvernement. Et c'est le premier ministre qui annonce la dissolution du gouvernement. Or, l'article 87 de la Constitution dit que le président de la République a été dissous après deux ans d'exercice de l'Assemblée nationale, après avis du premier ministre et du président de l'Assemblée nationale. Quand Ousmane Sankouna n'a même pas respecté cette prérogative du président de la République, de solliciter son avis et de solliciter l'avis du président de l'Assemblée nationale, Bataïni, le président de la République, solliciter le président de l'Assemblée nationale pour ne pas dissoudre. Et le premier ministre sort, annonce publiquement, que d'ici le 12 de l'année. Je pense qu'il ne respecte pas la Constitution, il ne respecte pas sa fonction, il ne respecte pas les Sénégalins.